Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, on a bien besoin des kulunas transformés en bâtisseurs. Les œuvres qu'ils produisent se passent de tout commentaire. Les sacs de maïs parmelliers, des barques à Kananga et des écoles nouvelles sortent de terre. Au lieu de rabâcher les oreilles avec le leadership féminin, il faut agir sur le terrain. Les responsables des partis politiques ont pris l'engagement d'aligner sur les listes électorales les femmes et les jeunes avec l'accompagnement de l'ONU-Femmes. Les escrocs et les arnaqueurs sont encore plus ingénieux. Une nouvelle race a fort heureusement été mis hors d'état de nuire. Nous sommes au Congo central. Les victimes se recrutent même parmi les autorités provinciales en la possibilité de charger ces mafras. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. La 65e réunion du Conseil des ministres a vécu hier en présentiel à la cité de l'Union africaine sous la houlette du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo. Plusieurs points ont été inscrits à l'ordre du jour, notamment la tenue à Kinshasa du 42e sommet de la Sadek avec l'avènement de Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo à la présidente tournante de la communauté de développement de l'Afrique australe pour un mandat d'une année. Suivez cet extrait avec le ministre de la Communication et des médias. La communication du président de la République a porté sur quatre points principaux, à savoir, un, de la tenue du 42e sommet ordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe, Sadek. Le président de la République est revenu sur la tenue de ses assises du 9 au 17 août 2022 à Kinshasa, placées sous les thèmes « Promouvoir l'industrialisation au moyen de la valorisation des minéraux et du développement des chaînes de valeur régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable ». Ces assises ont concouru à réitérer la volonté de la Sadek, à promouvoir et à renfiler la coopération socio-économique, politique et sécuritaire entre ses États membres ainsi qu'à stimuler l'intégration régionale en vue d'atteindre la paix, la stabilité et la prospérité. Il a pris, pour exemple, les efforts entrepris avec la Zambie dans la valorisation des minéraux et des développements des chaînes de valeur régionales à travers la construction d'une usine de confection de batteries à base de lithium en République démocratique du Congo. C'est ce sommet qui a aussi marqué l'investiture de notre pays à la tête de cette organisation régionale, a-t-il indiqué. Le président de la République a tenu à féliciter et à remercier le peuple congolais, le gouvernement et toutes les structures qui ont été impliquées pour la réussite et la bonne organisation de ses assises qui permettent à notre pays d'affirmer sa vocation de leadership régional. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'intérêt général, comme socle du pouvoir de tutelle dans les entreprises publiques, établissements ainsi que services publics. Au regard des différents rapports qui lui sont parvenus sur la marche des entreprises publiques, des établissements et services publics de l'État, le président de la République a exhorté les membres du gouvernement à toujours privilégier l'intérêt général dans la collaboration avec les différents mandataires dans la direction des entreprises pour le bien de ses sociétés. Troisième point de la communication du président de la République sur l'opérationnalisation du registre des sociétés coopératives. Le président de la République a rappelé sa communication durant la 45e réunion du Conseil de ministres tenue le 18 mars 2022, au cours de laquelle il avait souligné la nécessité pour le gouvernement de soutenir l'émergence d'une filière agricole nationale afin de matérialiser sa vision de la revanche du sol sur le sous-sol. Il a indiqué que l'un des éléments contributeurs à la promotion des produits agricoles locaux est la signature par le Premier ministre en date du 9 mars 2020 du décret numéro 20 bar 007 portant désignation de l'autorité administrative chargée de la tenue du registre des sociétés coopératives répertoriées sur notre territoire. Ce registre a pour vocation de recevoir les immatriculations des sociétés coopératives afin de leur permettre d'acquérir la personnalité morale adaptée à leur statut. Cependant, la non-application effective des dispositions de ces décrets constitue à ces jours une entrave à l'inclusion financière ainsi qu'à l'accès au financement des banques et institutions financières des couches les plus vulnérables de la population qui s'organisent en sociétés coopératives, notamment dans les secteurs agricoles. Et ce message de félicitations au Président de la République démocratique du Congo, Excellence M. Félix-Antoine Tshiseké Dichilombo, Président de la République, Chef de l'État, à l'occasion de votre élection en qualité de Président, l'exercice de la Communauté de Développement de l'Afrique australe, Sadek en sigle par le 42e sommet des chefs d'État, membre, le gouvernement provincial du Okatanga tient à vous adresser ses vives et sincères félicitations ainsi que ses voeux ardents de succès dans la réussite du mandat qu'il a plu au sommet de la communauté de vous confier. Cette élection témoigne sans aucun doute de la confiance unanime placée en vous par vos collègues et homologues de la Sadek. La population du Okatanga, sous l'égide de son gouverneur, l'honorable Jacques Kiaboula Katue, est fermement convaincue du fait qu'en vous accordant ce mandat, les chefs d'État de la Sadek sont certainement conscients que vous y apporterez la marque exceptionnelle de votre vision et contribuerez incontestablement à relever les défis divers auxquels la communauté fait face. Elle s'associe ainsi à la joie de tout le peuple congolais et tient à vous assurer de manière appuyée son accompagnement loyal et soutenu pour la réussite de votre mandat. Puisse le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous accorder de grâce, de sa grâce, de sagesse, de conseil et de force en vue de l'accomplissement heureux de la mission vous confier pour conduire la communauté de la Sadek vers sa destinée heureuse. Faites à Lubumbashi le 17 août 2022, le gouvernement provincial. En Nitori, 100 enfants victimes de l'activisme des groupes armés viennent d'être secourus par le gouverneur militaire Loubuyankesh Shammaljouni. Des vivres et non-vivres l'ont été remis. A cela s'ajoute la prise en charge médicale administrée par l'équipe médicale de l'armée Junior Sélémane. Si les plans sécuritaires sont à ce jour enregistrés en Nitori, bien que des efforts doivent encore être fournis, pour pacifier, l'ensemble de la province a reconnu. Le président du coquisse des parlementaires de Litori a laissé d'une audience avec le gouvernement militaire ce jeudi 18 août 2022. Ainsi, l'honorable Serge Moubert appelle les fils et filles de Litori à la culture de la paix. Nos frères et gardes doivent comprendre que tout ce que nous faisons, tous les messages que nous les lançons, c'est pour leur bien-être, c'est pour notre intérêt en nous. Ils doivent quand même patienter. C'est ce qu'ils tient la seule époque préfère. Au même moment, l'élu de Maïc félicite le gouverneur militaire pour les actions de développement entreprise à travers la province. Il est le troisième gouverneur de la province de Litori. Nous avons connu un premier gouverneur, un deuxième. Et moi, personnellement, tant que l'élu du peuple attaque Litori, je ne peux pas mâcher les mots. C'est avec ce troisième gouverneur que nous sommes tentés de voir des actes palpables. Moi, je peux avouer, à chaque trois ou quatre mois que vous faites en dehors de Litori, et lorsque vous revenez, on trouve toujours des changements très positifs. Je ne peux pas mâcher les mots. Le gouverneur, il est tenté de se battre, il est tenté quand même de s'efforcer pour poser des actes palpables, pour poser des actes de développement. Nous avons vu les voiries en train d'être réhabilitées. La pacification de Litori n'est pas seulement l'affaire du pouvoir public, mais aussi celle de toute personne souciée de voir la province amorcer son développement, tel qu'il est voulu par le chef de l'État, Félix Antoine. C'est quelque chose de l'humbo qui n'éménage aucun effort pour pacifier la province. Élection de 2023, eh bien, quelle sera la participation féminine à ce scrutin ? La question a été évoquée par le président de la CUNI, Denis Kadima, alors qu'il recevait en audience la directrice des programmes du réseau mondial de femmes artisans de la paix, Catherine Léclair, au siège de la centrale électorale. Titi Samba et Hervé Mpouti. L'audience a eu lieu au siège de la centrale électorale. Catherine Léclair, directrice du programme au réseau mondial des femmes artisans de la paix, accompagnée de félicités comme représentante du cadre permanent de concertation de la femme congolaise, ont échangé avec le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi. Avec notre partenaire CAFCO, ici à Kinshasa, et nous avons également parlé avec M. le président par rapport à l'outil ACS+, donc l'analyse comparative entre les sexes. Le président a été très positif et réceptif à ce que nous lui avons préposé. Nous avons proposé de lui par part de cet outil justement et aussi du cours qui a été développé, un cours en ligne qui est gratuit et facile d'accès pour pouvoir justement apporter dans la collecte données cette analyse comparative entre les sexes et assurer une meilleure participation féminine dans le processus électoral qui sera entamé pour les élections, on espère, en 2023. Pour sa part, félicité Kankou a indiqué que cette visite faisait suite aux entretiens que les membres de son groupement ont eu avec le numéro 1 de la CEMI Denis Kadima Kazadi il y a peu. Comme partenaire, nous allons nous renforcer les capacités pour que cet outil soit vraiment très bien compris et intégré dans les politiques et programmes de la centrale électorale. Le réseau mondial pour les femmes artisans de la paix est un organisme international présent dans plus de 50 pays œuvrant pour les droits des femmes et des jeunes. Les observateurs électoraux viennent d'être outillés sur les abaissés du cycle électoral et cela grâce à l'expertise de la Ligue des électeurs et des spécialistes venus des différentes organisations. Les détails avec Robert Ndany et Tississi. Le système électoral en République démocratique du Congo est irréversible. Toutes les organisations s'y préparent sérieusement. La Ligue des électeurs et ses partenaires ont clôturé au misé national l'atelier de formation de formateurs du mouvement démocratique. Un atelier qui rentre dans le cadre de la relance et du renforcement de leurs activités d'accompagnement du procès électoral avec comme mot d'ordre les élections pour le pouvoir du peuple. On vient de prononcer les loups d'ouverture au nom de son accent sur l'épidémie publique. C'est ainsi de plus que nous sommes engagés pour que les élections se déroulent dans le délai et dans les meilleures conditions. Cette formation de quatre à jour sous la supervision de la Ligue des électeurs a été assurée par des spécialistes de la question électorale. À une année des échéances électorales en République démocratique du Congo, la Ligue des électeurs et ses partenaires renforcent déjà leur programme d'accompagnement du procès électoral. Ce que nous faisons, c'est l'organisation, si vous voulez, de la population à la base qui est le souverain, un primaire qui a droit à ce que son droit civil et politique soit démis et partant son droit aux élections honnêtes, apaisé. Les élections démocratiques soient également une réalité pour lui offrir, comme on l'a dit, la chête au sortir du processus électoral prévu pour 2023. Une série de recommandations a sanctionné la fin des travaux de quatre à jour suivi de la remise de brevets aux participants. Paul Sapoumoukounou, président de la Ligue des électeurs, a à l'ouverture comme à la clôture des travaux affirmé que l'observation des élections n'est pas une tâche anodine, c'est les cœurs même des élections en répit démocratique du Congo, notant que cette observation est un outil indispensable pour améliorer la qualité des élections. Plusieurs intervenants sont revenus sur cette formation de haute qualité qui s'inscrit dans le cadre des efforts visant à instaurer les bases de la démocratie en République démocratique du Congo. Tous répartent après quatre jours convaincus que la RDC organisera les bonnes élections et dans les délais constitutionnels. Les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec handicap auront bel et bien droit au chapitre sur les listes électorales et ce, comme le veut la Constitution, les leaders des partis politiques et leurs membres sont désormais en possession d'un acte d'engagement qui leur permettra d'agir comme des champions pour les questions de leadership des femmes. Cette activité organisée par l'ONU Femmes était un véritable cadre de réflexion et d'échange pour la promotion des femmes au sein des partis politiques. qui m'amènent à Bagoudou. La réanalyse des rôles des partis politiques dans la promotion du genre, les leaders politiques ont, au cours de la session du dialogue, signé un acte d'engagement de soutenir les efforts de femmes en cette période préélectorale avec l'appui du PNIT et le NDI. Joseph Ongi, représentant du PNIT, a indiqué à la clôture de ses réflexions que ce cadre a été important pour l'engagement des responsables des partis politiques dans la promotion de la femme, la prise en compte de jeunes et de personnes vivant avec handicap sur leur liste électorale. La finalité de travaux était de se doter d'un acte d'engagement qui puisse permettre aux partis politiques d'agir comme des champions pour les questions de leadership des femmes. La LDC est dans une bonne voie pour consolider sa gouvernance démocratique. Il faut noter que cela passe par la reconnaissance des droits des femmes et une plus grande implication des femmes à côté des hommes dans les instances de prise de décision. Les élections à venir sont une opportunité à saisir. Et il faut le saisir. Mais les choses devraient se préparer dès maintenant. Moment aussi capital pour les politiques d'approfondir les connaissances sur les instruments juridiques et politiques locaux, régionaux et internationaux sur le genre. C'est donc une urgence pour les partis politiques de se conformer aux exigences contenues dans ces traités et conventions. A l'enseignement primaire, secondaire et technique, le syndicat national des enseignants des écoles catholiques totalise 23 ans d'existence, occasion pour cette organisation socio-professionnelle de tenir son tout premier congrès pour évaluer les actions posées et renforcer son cadre organique. C'est l'un des syndicats nationaux de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui a œuvré, voilà, 23 ans dans la recherche quasi permanente du bien-être de l'enseignant catholique, disons ses intérêts socio-professionnels. Ce premier congrès ordinaire du CINECAT, syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques, a été un moment fort d'évaluer les parcours, réalisation et difficultés rencontrées, mais aussi la mise en place des textes légaux et les structures organiques du CINECAT. Le directeur des cabinets adjoints du ministre d'enseignement primaire, secondaire et technique a assisté à ces premiers congrès. CINECAT, c'est un syndicat qui accompagne notre ministère dans tout et je leur souhaite une très bonne chance de ces travaux. Nous avons besoin d'un syndicat comme ça pour le bien-être de l'enseignant congolais. C'est une police des enseignants. Nous espérons que ces assises vont s'accoucher à un bien-être du social de l'enseignant. Pendant ses 23 ans de marche, le CINECAT a accompagné les gouvernements qui se sont succédés dans plusieurs réformes du secteur de l'éducation, notamment la MESPE, les dialogues sociaux inclusifs, ainsi qu'au l'amélioration crescendo des conditions salariales de l'enseignant. Si à l'enseignement primaire, le syndicat national a soufflé sur sa 23e bougie, à l'enseignement universitaire et supérieur à l'universitaire, les chefs d'établissement de la ville de Kinshasa ont tenu une réunion d'évaluation à mi-parcours de l'année académique 2021-2022. Et c'est le professeur Oscar Ntaman qui a présidé cette réunion et nous dit « grâce ma hausse ». La pandémie à coronavirus, les grèves à répétition au sein des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire sont parmi les points évoqués au cours de la réunion d'évaluation à mi-parcours 2021-2022 par les chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire, public et privé, qui ont sollicité le maintien de l'ancien calendrier académique qui prévoit la fin de toutes les activités au mois d'octobre afin d'éviter le dysfonctionnement de leurs établissements respectifs. Des recommandations ont été formulées à cette occasion. Nous demandons très sincèrement à ce que notre ministre de l'enseignement supérieur se montre plus indulgent et plus tolérant pour ne pas décourager ceux qui ont respecté le programme qui n'ont pas organisé des grèves mais pas les sanctionner en créant d'autres problèmes. La mesure est bonne, cherchez à harmoniser la date, mais il faudra qu'on puisse y aller molo molo. Ces chefs d'établissement ont adressé leur gratitude au ministre des tutelles pour les efforts fournis dans ce secteur en ce qui concerne la généralisation du système LND en République démocratique du Congo. Le développement des provinces en coordination avec les structures nationales comme le BSECO et le FONER est tout simplement utopique. Au Congo central, le gouverneur Guy Bandou l'a compris et il est à Kinshasa pour des contacts. Il a été reçu par le ministre des Finances Nicolas Kézadi. Il a quitté Matadi pour avoir des contacts directs avec les autorités au niveau national pour booster le développement socio-économique de sa province. Le gouverneur du Congo central Guy Bandou Ndungidi gravit les marches du ministère des Finances pour rencontrer l'argentier national Nicolas Kazadikadimanzuji. Ensemble, il passe en revue différentes questions liées au régime fiscaux, celles de la mutualisation des services fiscaux dans l'administration des certaines impositions et taxations selon le démarquage province-gouvernement central. L'essentiel de notre échange apporté sur la collaboration qui devrait exister ou en tout cas qui a été mise en place entre les services fiscaux au niveau central et au niveau provincial. Très bientôt, nous allons, grâce à l'initiative du ministère des Finances, tenter une expérience qui est susceptible d'accroître les performances au niveau fiscal dans le cadre de la maximisation des recettes qui sont liées à l'impôt sur le bénéfice minimum et sur la patente. Ces entretiens ont eu bénéfice de l'expertise technique de Babi Vangou, ministre provincial du budget et des finances du Congo central qui accompagne l'autorité. La mission s'est poursuivie au Fonds national pour l'entretien routier Foner et au bureau central de coordination BSECO dans la recherche par le gouverneur du Congo central d'un accompagnement sans faille et d'une meilleure collaboration devant aboutir à la reconstruction de cette province démanation de Mbouta, Kassavoubou. Une, deux, trois fois la sirène a rétenti à la gare de Kananga la locomotive qui traîne des dizaines de wagons pleins de maïs et s'est immobilisée. Le marché va être inondé avec cette denrée de première nécessité à Kananga. L'oeuvre est des bâtisseurs ex-Kuluna. Regardez. Il s'est déplacé lui-même vers la commune de Nganza. Nous sommes dans la province du Kassav central. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassavoubou se veut un booster des travaux que réalisent les bâtisseurs dans le site de Nganza à Kananga. Il s'est fait accompagner pour la circonstance du gouverneur du Kassav central John Kabeachikai. Les bâtisseurs sont en train d'accompagner les jeunes de l'État dans la gratuité d'enseignement parce que les travaux sont en train de m'appuyer de vous. Pendant plus, un mois, deux mois, ils vont terminer cette école et puis ils vont s'éloigner aussi sur un autre site. Ici, une école moderne, salle des professeurs et bureaux administratifs y compris est en train de sortir des terres. Oeuvre des bâtisseurs ayant terminé leur formation à KCC. Moi, en tant que commandant de service national, ici, je vois que je n'ai que deux chantiers dans les K100 centrales. C'est insignifiant. Mon souhait aurait été qu'on neille dans cette province 30 chantiers. On construit les écoles, on construit les hôpitaux, on fait les champs, on fait les caniveaux, on fait l'entretien des routes de dessert agricoles, etc. En plus de l'inspection des travaux, le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassonokabouik, est allé superviser lui-même l'opération de réception officielle de wagons de maïs produits à Kanyamakassese aux autorités provinciales et ce maïs sera mis en vente à des prix préférentiels comme les veut le chef de l'État Félix Anton D'autres provinces de la République attendent recevoir des tonnes et des tonnes de maïs produits à Kanyamakassese Un nouveau véhicule pour la police nationale congolaise commissariat provincial du Okatanga Cet engin roulant a été remis au colonel Norbert Ilunga par le vice-gouverneur Claude Cafois Ceci vient de s'ajouter sur les six jeeps précédemment remises une nouvelle dotation qui va sans doute renforcer la mobilité de la police dans sa lutte contre l'insécurité Didier Mumba Ces six jeeps toutes neuves remises à la police nationale congolaise témoins de la détermination du gouvernement provincial de mettre fin à l'insécurité dans le Okatanga Lors de la remise des clés de ces véhicules au commissaire provincial à d'intérim de la police le colonel Norbert Ilunga en présence du ministre provincial de l'intérieur Eric Mutandala le vice-gouverneur de la province Jacob Kampfok Kimimba a déclaré que cette nouvelle dotation va renforcer la capacité opérationnelle de la police dans sa mission régalienne Je vous remets ces clés de contact au nom de son excellence monsieur le gouverneur pour que ces six jeeps Pimpaneu puissent servir la population c'est ce que nous attendons de vous et puis veuillez les utiliser comme un vrai papa De son côté le commissaire provincial Aïe de la police Okatanga le colonel Norbert Ilunga a promis d'en faire bon usage Pour rappel ces véhicules viennent s'ajouter à d'autres déjà mis à la disposition de la police par le gouvernement Kabula qui a fait de la sécurisation des personnes et de leurs biens son cheval de bataille Vous le savez un membre du conseil économique et social a été désigné au poste de secrétaire exécutif adjoint de la SADEC Il s'agit de madame Angèle Makumbuntumba une tête bien faite d'expérience avérée à l'international un motif de satisfaction pour le président du CS Jean-Pierre Kiwakana qui a félicité le président de la République pour ce choix le portrait de la secrétaire exécutif adjointe adjointe de la SADEC avec Annie Mbalaia Angèle Makumbuntumba cette femme politique congolaise membre du conseil économique et social vient d'être désignée au poste de secrétaire exécutif adjoint de la communauté de développement de l'Afrique australe Très émue au nom de tous les conseillers de la République le président du conseil économique et social Jean-Pierre Kiwakana a dans un communiqué lu à la chaîne nationale congolaise remercié le président de la République président en exercice de la SADEC Félix Antoine Tiseké de Chilombo pour cet honneur réservé à son institution délevé au grade du secrétaire exécutif adjoint de la SADEC Angèle Makumbuntumba l'un des membres de l'organe consultatif qu'il dirige en tant que conseiller de la République Angèle Makumbuntumba s'est démarqué par ses différentes interventions et assurdités dans cette institution qui propose les avis pour le développement socio-économique du pays nous rappelons qu'Angèle Makumbuntumba est diplômée de l'université de Paris 1 elle est la présidente de la Ligue des démocrates congolais elle a travaillé pendant plusieurs années aux Nations Unies avant cette nomination elle prestait comme conseiller de la République au sein du conseil économique et social de la RDC Les escrocs et arnaqueurs sont encore plus ingénieux une nouvelle race a été fort heureusement mis hors d'état de nuire au Congo central les victimes qui se recrutent même parmi les autorités provinciales ont la possibilité de charger ces malfrats regardez Monsieur aperçu au parquet général du Congo central sont porteurs d'un arrêté du ministère national de la justice numéro 135 datant de 2018 créant non pas une asbelle mais plutôt curieusement un service public dénommé service national de contrôle économique ayant pour mission de contrôler les services et entreprises de l'état depuis un temps ils tiennent des conférences et recrutent des agents jusqu'à demander de l'aide aux autorités locales très audacieux ils ont même été chez madame la ministre provinciale en charge de la justice grâce à son réflexe d'une ancienne magistrate elle a vite décelé la ruse de ses hôtes qui ont malheureusement déjà fait des victimes dans la ville car au grand jamais un arrêté encore moins celui d'un ministre national de la justice ne peut créer un service public en plus le numéro 135 que portent ces faux arrêtés est enregistré régulièrement au ministère au nom d'une autre asbelle connue de tous la province alerte la population et demande à ceux qui sont tombés dans le piège de cette bande de passer au parquet général où une enquête est ouverte pour une fin utile clôture formation de six mois en coupe et couture des enfants et femmes des policiers du camp lufungula l'initiative et du centre social du camp lufungula et l'association des femmes des policiers la cérémonie a eu lieu dans l'enceinte du commissariat général de la police à Kinshasa et Manuela commissaire habillés en panne confectionnés par eux-mêmes les enfants et les épouses des policiers du camp lufungula sont à l'honneur après avoir suivi une formation des six mois en coupe couture et dans d'autres filières initiative du centre social du camp lufungula appuyée par l'association de femmes des policiers de la RDC formation terminée plus de 60 apprenantes ont reçu de main de la ministre de formation professionnelle et métier Antoinette Kipoulou les brevets ayant sanctionné cette session moi en tant que femme d'un policier je remercie les initiateurs merci vraiment pour la formation que j'ai maintenant je me sens capable de faire tout d'avoir même des élèves de faire même les ateliers Antoinette Kipoulou a encouragé les lauréates et invité d'autres femmes à leur emboîter les pas pour la présidente nationale des femmes des policiers ce type de formation nécessite de moyens conséquents d'où cet appel nous avons le souci de les sortir de cette situation là voilà pourquoi nous sommes là nous faisons ce que nous faisons pour faire ce travail parce que le travail est grand il y a 26 provinces à Kinshasa donc à Kinshasa on n'a même pas fini de faire et puis à l'intérieur nous avons besoin de le faire aussi à l'intérieur cette cérémonie a connu la participation des officiers de la police et des FRDC ainsi que leurs épouses une visite d'Eston pour palper les réalisations de ces femmes a clôturé cet événement c'est le début d'un nouveau chapitre pour l'entreprise Kipushi Corporation le chef du gouvernement va faire honneur aux habitants de cette partie de la république en lançant les 10 travaux le mardi 3 août prochain toutes les batteries sont en marche pour que cet événement soit un succès nous dit Angèle Mabella-Landou nous sommes à 30 km de Lubumbashi notre caméra en prête la direction des Kipushi Corporation où les employés Pofine un nouveau véhicule minier souterrain en vue de la reprise des opérations à la mine historique de zinc et de cuivre à Haute-Tonneur avec ce projet Kipushi Ivano Mining a acquis sa participation de 68% de le projet Kipushi et le solde de 32% est détenu par la société minière publique de la RDC la GK Mine les préparatifs vont bon train pour le lancement des travaux par le premier ministre chef du gouvernement qui sera accompagné par la ministre d'Etat en charge du portefeuille la princesse Adèle Kain-Damaïna qui ne jure que sur la restructuration profonde des entreprises publiques les autorités politico-administratives profinent de nouvelles stratégies pour le dernier réglage tout est passé au pain de fin pour la réussite de cet événement combien important et historique Kipushi Corporation va donner du souffle aux populations avoisinantes depuis 2011 jusqu'à ce jour toute la communauté de Kipushi a les yeux fixés sur cette mine en termes d'opportunités d'emploi en termes d'opportunités d'affaires ça a été une longue attente il a fallu beaucoup discuter avec nos autorités avec le partenaire de la GK Mine et finalement grâce à l'implication personnelle de son excellence monsieur le premier ministre qui d'ailleurs nous fera l'insigne honneur de venir lancer ces travaux nous avons pu finalement atterrir là où nous avons atterri Kipushi Corporation sera en ébullition ce mardi 23 août et pour cause le lancement des travaux de cette mine les filles et les fils du terroir ne jurent que pour la relance de cette mine pour avoir de l'emploi le président de la république Félix Antoine Tusekedi Tchilombo s'y emploie le lancement de ces travaux va entrer dans les annales de l'histoire dans la cité de Kipushi Martin Skabea Angèle Mobyola Landou pour la radio télévision nationale congolaise vous êtes fidèle catholique la vaccination contre la COVID-19 est à la porte c'est une question de responsabilité les paroisses catholiques et les centres de santé gérés par l'église sont sensibilisés la campagne a été lancée samedi dernier par la hiérarchie de l'église de Kinshasa le ministère de la santé publique hygiène et prévention en partenariat avec Caritas Kongoas Bell le programme élargi de vaccination ont organisé une campagne de sensibilisation couplée à la vaccination contre la COVID-19 dans la ville de Kinshasa pour bien mener la communauté chrétienne catholique à lutter contre la pandémie à coronavirus le cardinal à travers son représentant appelle tous les fidèles catholiques à se faire vacciner pour éviter la propagation de cette maladie l'objectif de ce projet est de vacciner 1 500 000 personnes à travers la rue de Kinshasa pendant une période de 6 mois la sensibilisation va se faire à travers les structures de nombreux archiviocèses à travers les écoles les universités les paloisses les CLDB et il sera suivi immédiatement de l'offre des services de vaccination en site mobile ou avancé liant la parole à l'acte le fidèle catholique qui ont assisté à cette manifestation ont pris leur dose de vaccin contre le coronavirus le gouvernement de la république avec l'aide de ses partenaires techniques et financiers et la banque mondiale a fait le plédoyer qui a abouti à ces projets de communication qu'ils ont lancé à ces jours en politique sur le chemin de Madimba au Congo central le secrétaire général de l'union pour la démocratie et le progrès social UDPS Augustin Kabouya a rencontré quelques infortunés victimes d'un accident de circulation à la hauteur de son abattard il leur a porté secours Alain Bikai et Edith Chala en route en direction du Congo central où il doit prendre part aux cérémonies religieuses à Madimba et Boma le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya a stoppé son escorte au niveau de son abattard pour se rendre compte de l'état des accidentés des deux voitures des marques IST et Yaris communément appelées Ketch avec des passagers à bord l'excédibilité c'est le manque de courtoisie routière serait à la base de cet accident bilan pas de perte en vie humaine seulement la perte de quelques biens des passagers le numéro 1 du parti présidentiel n'a pas hésité un seul instant d'aller au chevet de ses compatriotes en détresse un tout bon chrétien le secrétaire général de l'UDPS a eu à organiser le secours de ces accidentés et sécuriser leurs biens que les riverains voulaient piller une femme médecin et son bébé de quelques mois ont été embarqués dans une Jeep pour être amenés dans l'hôpital le plus proche un acte salué par les villageois et les passants qui ont encouragé ce lieutenant politique de Félix-Antoine Tissékidi à rester toujours plus proche de la population mais une question demeure pourquoi nos compatriotes des villages longeant la nationale numéro 1 s'adonnent chaque fois au pillage des biens des accidentés au lieu de leur apporter ses cours dans la suite du secrétaire général on signale la présence du conseiller principal du chef de l'état Jean Tezo et les coordonnateurs nationaux du coeur de l'élite scientifique de l'UDPS 2022 sur une note positive les participants ont à l'unanimité enterré la candidature de Félix-Antoine Tissékidi Chilombo quant à la présidence du parti le secrétaire national en charge de l'organisation et l'implantation du parti présidentiel Ababifouanina Babacin a noté un engagement sans précédent dans les chefs des combattants de l'UDPS pour faire élire Félix-Antoine Tissékidi Chilombo en 2023 le peuple est mobilisé pour soutenir non seulement les actions du chef de l'état mais les actions aussi de notre gouverneur Idriss Mangala celui qui garde la vision du chef de l'état aux combattants j'ai dit de soutenir les dirigeants de l'UDPS que ce soit au niveau de ses lignes que ce soit au niveau de la fédération que ce soit au niveau des institutions pour le gouverneur intérimaire d'Imanimam afin d'Idris Mangala ses conclaves leur a permis d'intérioriser le mécanisme de conservation du pouvoir les stratégies d'implantation du parti et la compréhension politique de la théorie le peuple d'abord afin d'Idris Mangala à saluer les efforts du chef de l'état Félix-Antoine Tissékidi Chilombo dans la solution aux besoins socio-économiques de la base c'est afin de réitérer sa détermination de mobiliser les couches sociopolitiques du Manima pour sa réélection en 2023 Fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Goma dans le Nord qui vous est partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Serge Merlin Mata excellent week-end à toutes et à tous sur nos antennes bonsoir bonsoir Kinshasa accueille la 23ème session de la commission africaine des forêts et de la fonte sauvage organisée par le gouvernement congolais en partenariat avec l'organisation Nations Unies pour l'alimentation de l'agriculture et france cette rencontre africaine réunira 52 pays respectivement représentés par deux délégués du 22 au 24 août 2022 le rôle des forêts et fonds sauvages dans le renforcement de la résilience et de la relance après les situations des crises et les menaces c'est le thème de la 23ème session qui sera ouverte par la vice-première ministre ministre de l'Environnement et Développement Durable Eva Zaïba et qui se tiendra simultanément avec la 7ème semaine des forêts et de la fonte sauvages pour préparer les progrès et les avancées dans le secteur forestier et phonique africain Sous-titrage ST' 501